Bonjour à tous, bienvenue à Gennevilliers sur le siège de Tesla pour essayer aujourd'hui la Tesla Model S 70D et son mode autopilote. C'est parti ! L'autopilote, c'est un système proposé récemment sur la Model S. Il gère automatiquement la vitesse mais également permet de maintenir la voiture dans la voie de circulation. Est-ce vraiment efficace ? Bon, on va le tester tout de suite. Alors pour tester le système autopilote, on est allé sur l'autoroute. C'est là vraiment où on peut tester le système dans les conditions idéales. Donc il ne faut pas oublier que le système autopilote de Tesla ne transforme pas la Tesla en voiture autonome. Ça aide vraiment, ça assiste le conducteur dans la conduite. Pour l'activer, c'est très simple. On a une molette à gauche du volant. Quand on appuie une fois dessus, ça active le régulateur adaptatif. Donc il cale la vitesse par rapport à la voiture qui est juste devant nous. En appuyant deux fois, on enclenche l'autopilote. Donc ça veut dire que la voiture, là, je peux lâcher le volant. La voiture régule sa vitesse automatiquement. Mais aussi grâce à des systèmes de caméras et de capteurs, se maintient dans la voie de circulation grâce aux lignes qui sont au sol. Donc là, vous voyez, j'ai lâché le volant. La voiture vraiment continue sans assistance. Bon, après, il est recommandé quand même de garder les mains sur le volant. C'est quand même pas une voiture autonome. Il faut être prudent. Alors on voit, on est sur l'autoroute toujours, en mode autopilote. Là, on arrive dans un virage et on voit que le volant, vous voyez, le volant tourne tout seul. Donc en fait, la voiture suit vraiment les traces, les lignes au sol pour maintenir la voiture dans la voie de circulation. Alors au final, que retenir de ce système autopilote sur la Tesla Model S ? Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. On l'a vu sur la route, quand les lignes au sol sont bien dégagées et qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, le système prend bien en charge le maintien de voie de circulation. Il maintient bien une bonne vitesse. Après, il ne faut pas oublier que ça ne transforme pas la Model S en voiture autonome. C'est vraiment plutôt un système d'aide à la conduite. Mais si vous avez l'habitude de beaucoup roulé sur l'autoroute, c'est un confort supplémentaire non négligeable. A bientôt sur l'Argus.fr ! Attendez, comment voulez-vous qu'il y ait un truc, j'ai pas ce que j'ai fait, j'ai pas ce que j'ai fait, j'ai pas ce que j'ai fait. D'accord,American? D'accord. Sous-titrage ST' 501